... Matt Procora est en tournée pour célébrer ses 20 ans de carrière. A cette occasion, le chanteur était l'invité du JT de France 2 pour répondre aux questions de Laurent Delahousse. Le présentateur l'a notamment questionné sur l'origine de son nom de scène. De son vrai nom Mathieu Tota, l'interprète de juste une photo de toi est d'origine polonaise et a donc choisi un nom en rapport avec ses racines. Matt Procora, qui avait remporté l'émission Popstar en 2003 a tiré son nom de cette époque. On avait une nounou qui s'occupait de nous dans le cadre de l'émission. Un jour, elle m'a pris entre quatre yeux et elle m'a dit, « Il y a une chose que tu ne dois pas changer, si est-il que tu restes humble », a-t-il raconté dans l'émission diffusée en direct après le journal télévisé. « L'humilité s'y est-il la valeur la plus importante dans ce métier, dans la vie », lui aurait-elle dit. Alors, le jeune homme d'alors à peine 18 ans décide de graver le mot sur lui. « J'ai appelé ma grand-mère, ça a été mon premier tatouage, Pokora, c'est-il souvenu ». « Pokora veut dire « humilité » en polonais », a-t-il renseigné. « Supérieur à supérieur à Justin Bieber, David Beckham, M. Pokora, les tatouages des hommes célèbrent 20 ans de carrière en 2023, le chanteur fête ses 20 ans de scène. Pour l'occasion, il veut célébrer cet anniversaire avec ses fans à l'occasion d'une grande tournée exceptionnelle. Cette tournée sera vraiment spéciale. « Ça va être énorme ». C'était réjoui le chanteur sur Instagram, dans la légende d'une publication où il annonçait l'événement. Tellement hâte de vous retrouver pour ce nouveau show. Revenir ensemble sur 20 ans de musique à vos côtés, 20 ans de communion sur chacune des tournées, 20 ans à grandir avec vous. C'était-il ému. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture d'écran France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.